La question sur la casemase, c'est une partie de moi, ou je dirais même si une partie de nous tous, la casemase qui nous a tout donné, qui t'a tant donné. La casemase qui est une partie du Sénégal qui moi me fascine par sa culture, sa vivacité et son élégance, même dans la façon d'exprimer sa culture. Ceux qui viennent au festival Les Blouses du Fleuve se rendent compte que la casemase est toujours très, très, très présente et d'une façon très spontanée, avec les masques de la casemase, les groupes en Afa, les groupes Batihaï. Au niveau de Dakar aussi, la casemase organise des rencontres et invite très souvent Baba Mal et je réponds présent, parce que j'aime beaucoup la casemase. Je sais ce que la casemase a donné aux Sénégalais en matière de musique, en matière de rythme, en matière de culture, en matière, par exemple, de choses qui nous ont accompagnés. On parle de la nourriture, on parle de... Au Futa, actuellement, on parle d'une agriculture où le riz, par exemple, est très prisé. Les gens font beaucoup d'agriculture d'une riz, le riz local, le riz du Futa, le riz de la vallée et tout cela. Mais le temps a été donné par la casemase, on ne peut pas le nier. La casemase a tellement donné au Sénégal que nous, nous devons quand même avoir une oreille, un désir, une écoute, un cœur qui souhaite la paix en casemase. Parce que la casemase est une référence pour le Sénégal. On a vu tout récemment Sadio Mane, qui est de la casemase, qui nous a gratifié de beaucoup de bonheur. Par exemple, on a le coach, on a plein de gens qui nous donnent beaucoup de bonheur et venant de la casemase, on ne peut pas ne pas sentir de la peine quand la casemase est touchée. Maintenant, on est au Sénégal, on est en Afrique, on est dans le monde et nous sommes des êtres humains. Et je pense que pour tout problème entre des êtres humains, il faut s'asseoir sur une même table et discuter sincèrement pour trouver des solutions pour avoir de la paix. Et moi, en tout cas, je serai toujours là pour élever la voix. Et comme je le dis dans la chanson « Djam Lili », pour élever la voix, pour prier pour que la paix existe un peu partout dans le monde, à plus forte raison que dans mon pays, dans une région comme la casemase. Et ça, c'est plus qu'important pour moi. Pour la jeunesse, c'est vrai, nous nous mettons à prendre des jeunes, qui sont beaucoup plus jeunes d'ailleurs qu'Hilère Chabiarou, ou bien Massambadio, ou bien Masosek, et les intégrer dans les dents de l'Aignol pour qu'il y ait quand même tout le temps un sang neuf, un renouveau. Et nous ne sommes pas complexés de les laisser parfois prendre des décisions. C'est comme ça qu'on a laissé Bakan Sek, qui est venu nous rejoindre. Il n'y avait pas de sec, bien sûr, mais Bakan est venu à innover quelque part. Là, on a un jeune qui s'appelle Diagamba, qui est très bien aux percussions, et que vous allez tout découvrir au niveau du Zénith, et qui sera avec nous aussi au niveau de Londres. Parce qu'après le Zénith, je joue au Royal Festival Hall avec Grace Jones. Voilà, il y a ce qu'on appelle le Meltdown, qu'on dédie chaque année à un grand artiste du monde entier. Et cet artiste choisit ses amis, les musiciens qui ont fait quelque chose de formidable. Et je fais partie des amis de Grace Jones. Donc il y a un spectacle qui est donné au Royal Festival Hall le 18 juin, Inch'Allah, ça se passera à Londres. Donc, mais tout cela, c'est pour vous dire que la jeunesse, j'y compte beaucoup, en tant qu'artiste. Parce que l'artiste qui a de la chance, c'est l'artiste qui, arrivé à un certain niveau, donne la main à des plus jeunes pour pouvoir rester actif au milieu de ces jeunes et vivre encore. pour pouvoir rester actif au milieu du monde en français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501